Bien, bonsoir à toutes et à tous. J'étais un peu surpris moi-même par mon bien. Bonjour, je vais vous inviter, comme de coutume, à mettre votre téléphone sur ne pas déranger ou à le couper, enfin faire en sorte qu'il n'y ait pas de bruit intempestif dans cette enceinte. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Et donc, on va pouvoir avoir une rencontre et un échange, j'allais dire assez original avec Pierre Rosanvalon. Pourquoi original ? Parce que, comme on l'a déjà eu fait avec d'autres invités, dans le cadre d'un partenariat entre la librairie Mola et Sciences Po Bordeaux, des étudiants de Sciences Po Bordeaux ont travaillé, monsieur Rosanvalon, sur votre dernier ouvrage que j'ai en main, Notre histoire intellectuelle et politique, 1968-2018, et vont vous poser des questions à tour de rôle. Alors, il y a trois fois trois élèves qui vont vous interroger. Chacun… Vous prenez les questions ? Ah, bon ! Je vous en prie. Tenez. Vous avez un stylo, c'est bon ? C'est bon. Donc, le premier thème, une fois que je vous aurais présenté les étudiants qui sont là, le premier thème, ça va être consacré à votre trajectoire. Voilà. Donc, vous avez sur scène, à côté de vous, on commence par Célia Vu, qui est ici, Manon Rouget, et puis Romain Gilles Rollin. C'est bon, hein ? Non, Romain Rollin-Gilles, voilà. Qui n'est pas le premier à poser la question, c'est Célia qui commence. Bonjour, monsieur Rosanvalon. Donc, pour une première question, on voulait revenir sur votre jeunesse, avant votre engagement, du coup, au Collège de France, et sur particulièrement votre militantisme de première heure, si votre militantisme était un héritage familial. Oui, mon… D'abord, je n'ai pas parlé de ça dans le livre, parce que dans le livre, j'ai limité, disons, les références biographiques à ce qui permettait ou aidait à comprendre la vie intellectuelle et politique de la période. Je n'ai mis le jeu que dans les cas où il apportait, comment dire, un supplément d'intelligibilité sensible à un certain nombre d'événements. Mais je peux répondre à votre question qui n'est pas dans le livre. Oui, je suis d'une famille, disons, de cathode gauche, et ma mère était professeur, mon père était ingénieur. Et très jeune, quand j'étais au lycée, dès la quatrième, j'ai militanté à la GEC, la jeunesse étudiante chrétienne. Et puis, ça a été là que j'ai fait, dans un lycée de province à Blois, une petite ville tranquille. Mais dans cette petite ville tranquille, il y avait tout de même tout un ensemble d'activités, d'activités sociales. On organisait des rallies jeunesse. Il y avait organisation aussi de ce qu'on appelait des pelletées de charbon, c'est-à-dire la façon de rendre secours et services à des personnes qui étaient, on dirait aujourd'hui, en panne de chauffage. Et voilà, c'est là que j'ai fait mes premières armes militantes. Et du coup, quand je suis entré à HEC, j'ai tout de suite été adhérent à l'UGE, c'est-à-dire l'Union des Grandes Écoles, qui est l'équivalent de l'UNEF pour les grandes écoles. Et comme je ne m'intéressais pas complètement à ce qui se passait dans cette école, eh bien, mon militantisme m'a servi d'école de formation, en quelque sorte, et également de lieu de sociabilité. Il y a un des chapitres qui est intitulé, moi, j'y ai perçu un clin d'œil, avoir 20 ans en 68. Bon, on pensait avoir 20 ans dans les Ores. Je pense que c'était plus facile d'avoir 20 ans en 68 qu'avoir 20 ans dans les Ores. Mais ça veut dire que vous avez, au moment de 68, vous êtes né le 1er janvier 1948, vous avez juste 20 ans. Et là, vous êtes déjà intégré à HEC ou vous êtes en prépa ou vous êtes à Blois encore ? Oui, c'était une époque où on pouvait rentrer après un an de prépa seulement. Ce qui fait que je suis rentré à 18 ans à HEC. Et je suis sorti d'HEC à 21 ans. Donc, ça fait des études courtes, mais qui étaient un peu dans l'esprit de l'époque. Donc, mai 68, vous le vivez à Paris. Voilà, je l'ai vécu en étant étudiant à HEC. Et je l'ai vécu comme un 60... D'abord, deux choses importantes. Ce n'est pas 68 qui est le moment où tout bascule. Dès le milieu des années 60, il y avait toute une vitalité intellectuelle. Il y avait aussi tout un ensemble d'interrogations et d'organisations. Il y avait tous les mouvements de critique de la position américaine au Vietnam. Il y a eu tout un ensemble d'événements qui fait que beaucoup de jeunes, beaucoup d'étudiants étaient déjà mobilisés, se posaient des questions, lisaient. Et 68 a représenté un peu un moment de cristallisation et d'accélération. Il ne faut pas penser à 68 comme un événement qui arrive dans une sorte de torpeur généralisée et qui secoulait plus à tout le monde. Non, il y avait quand même... D'ailleurs, quand on parle de 68, il faut plus le voir comme un moment qui cristallise un peu tout un ensemble de changements au milieu des Trente Glorieuses que comme un événement isolé. Romain. Bonjour, monsieur. Dans votre livre, vous prenez le parti d'un développement de l'histoire de la démocratie française d'un point de vue personnel. Bourdieu avait coutume de dire qu'un point de vue, c'est toujours une vue d'un point. En ce sens, d'où parlez-vous ? Du Collège de France, des décombres de la Première et de la Deuxième Gauche réunies ou des rivages du Nouveau Monde ? Pour moi, ce qui a beaucoup compté dans la réflexion sur la démocratie, d'abord cette réflexion, je l'ai menée en tant qu'étudiant. En tant qu'étudiant, j'ai beaucoup animé d'Assemblée Générale d'étudiants. J'ai beaucoup participé à de la mobilisation d'étudiants, en faire venir quand même des centaines pour aller manifester dans les rues à Paris. J'ai participé aussi à ce qu'on appelait dans cette période des comités d'action. Et ma première réflexion sur la démocratie, c'était de constater sur le terrain comment souvent cette vie démocratique, elle était un petit peu manipulée. Donc ma première réflexion sur la démocratie, c'est ça, c'est d'avoir été le témoin en direct de la façon dont on pouvait manipuler une Assemblée Générale, selon les conditions d'organisation, l'organiser très tard pour que beaucoup de gens soient partis. Faire durer le plus possible pour retarder le vote. Voilà, et aussi manœuvrer. Donc toute ma réflexion sur la démocratie a commencé par le constat des difficultés de la démocratie. Je n'ai pas fait une approche idéaliste de ce que devait être la démocratie, mais le constat au fond de tous les problèmes qu'elle rencontrait, les difficultés qu'elle rencontrait. Et cela, je l'ai, indépendamment de mon expérience militante personnelle, je l'ai vu quand j'étais, parce que dès 1969, j'ai été secrétaire confédéral de la CFDT. Dès ma sortie de HEC, parce que ma dernière année à HEC, j'ai commencé déjà à faire tout un ensemble d'études pour la CFDT. Et là, en 68, le thème de l'autogestion s'est développé. Et là, j'ai vu aussi à quel point l'autogestion était autant un problème qu'une solution. On va y revenir sur l'autogestion dans la deuxième partie, sur la gauche. Mais donc, en fait, on peut dire que vous êtes presque un praticien de la démocratie avant d'en être un analyste. Oui, à ce moment-là, jamais je ne me suis imaginé, quand j'avais même encore 25 ans, que je pourrais devenir universitaire un jour. Jamais. Puisqu'à cette époque, je suis resté à la CFDT pendant 8 ans, jusqu'en 1977, je n'ai pas voulu aller plus loin, parce que je pense qu'après, je serais devenu un bureaucrate syndical. Donc ça, je ne voulais pas faire ça. J'aurais pu rentrer en politique. On m'a proposé de devenir député, enfin, au moins d'être candidat, mais dans des circonscriptions imprenables. En 1981 ? Non, en 1978, pour les élections de 1978. Et puis, je raconte dans le livre pourquoi je n'ai pas choisi cette voie-là. Et encore à ce moment-là, j'animais une revue qui s'appelait la revue FAIR, j'animais la revue CFDT aujourd'hui, je dirigeais une collection de petits livres militants. Et donc, je voyais mon avenir comme étant celui d'un espèce de militantisme professionnel, si je puis dire, d'un certain point de vue, qui aurait été alimenté par de l'essayisme, le fait d'écrire dans des journaux, des choses comme ça. Et jusqu'à ce que j'ai 30 ans, pas une seule seconde, j'ai pensé que je ne pourrais devenir universitaire. Et si je le suis devenu progressivement, c'est parce que j'étais en contact avec des personnes comme Claude Lefort, comme Castoriadis, comme même Michel Foucault, avec qui j'étais très lié dès 1977, avec des sociologues comme Alain Touraine, j'ai connu aussi bien Bourdieu à ce moment-là. Et, au fond, je suis, peu à peu, on m'a proposé de devenir universitaire, si je puis dire. Et je l'ai fait pour répondre aux questions que la pratique me posait. Et j'avais envie, justement, d'aller au fond de la réflexion sur la démocratie, sur l'idée de contrat social, sur les formes institutionnalisées de la solidarité. Et j'ai vu que ça valait le coup d'y consacrer, en quelque sorte, la vie sous une forme universitaire. Manon. Bonjour, M. Rosan Vallon. On a pu voir votre volonté de mettre en récit l'histoire, ce qui pourrait nous laisser penser que vous mettriez de la logique où il n'y en a pas forcément. Dans cette perspective, pourquoi avoir choisi le titre Notre histoire ? Qui est ce nous ? Qui est ce nous ? C'est pour montrer que cette histoire que j'ai vécue, elle était aussi une histoire vécue par beaucoup d'autres. Donc, le nous, c'est le nous de ceux qui m'ont accompagné immédiatement. Donc, c'est le nous de tous ceux que j'ai côtoyés dans ce large mouvement syndical, associatif, politique, qui était celui de la deuxième gauche. Et puis, plus largement, je dirais, celui de ceux qui ont vécu cette époque-là. Donc, c'est un nous, je dirais, multiple. Un nous que l'on peut décliner de différentes façons. Et si j'ai souhaité mettre ce titre, c'était bien pour indiquer que les éléments d'histoire personnelle qui étaient présents dans ce livre n'avaient pas du tout pour fonction de contribuer à écrire ce qui serait de l'ordre de mémoire ou d'une égo-histoire, mais qu'ils étaient uniquement là pour faire comprendre de façon sensible ce qui s'était passé à certains moments. et je crois que pour expliquer, par exemple, la façon, on va en parler peut-être après, mais la façon dont la deuxième gauche s'est constituée, dire comment c'était vécu de l'intérieur, dire, par exemple, quelles ont été mes lectures, quels sont les gens que j'ai rencontrés, ce qui s'est passé quand j'ai animé un certain nombre de revues, ça permet d'éclairer l'époque d'une certaine façon. Justement, à ce sujet-là, sur les personnes que vous avez rencontrées, Romain a une question, c'est la 5. Tout est très préparé, vous voyez, c'est bien. Est-ce que vous pouvez nous citer au moins trois personnages, trois éléments ou fées que vous jouez les plus importants dans votre parcours et qui ont structuré votre système de pensée ou votre personnalité ? Oui, les éléments, c'est d'abord le fait d'être rentré comme permanent à la CFDT, fait que par rapport à beaucoup de jeunes universitaires de ma génération, j'ai tout de suite été plongé dans un milieu très différent. Moi, quand j'ai créé la revue de la CFDT, CFDT aujourd'hui, j'allais sur le terrain un peu partout en France pour faire, c'était le moment où il y avait des conflits comme ceux de Lippe, où il y a eu le conflit Pénaroya, c'est les premiers grands conflits d'ouvriers immigrés, par exemple. Rodiaceta, etc. Rodiaceta, toute cette période est celle de nouveaux types de conflits industriels mettant en scène de nouveaux acteurs, des travailleurs immigrés de façon très importante, notamment dans des entreprises de la métallurgie, des entreprises où travailler de façon dominante des femmes. Il y a beaucoup de conflits d'entreprises et j'ai circulé dans tous ces endroits-là. Donc je crois que je suis resté marqué depuis cette époque-là par le fait d'avoir vu et travaillé avec des personnes qui étaient vraiment sur le terrain. Et c'est dans ce même esprit que, bien longtemps après, puisque c'était il y a quatre ans, que j'ai lancé l'expérience de raconter la vie en écrivant ce livre qui s'appelle Le Parlement des Invisibles. Donc ça, c'est un fil directeur. Mais j'ai eu aussi la chance de rencontrer des personnalités militantes exceptionnelles, des personnalités qui sont parties de ces héros du quotidien, comme on dit parfois. Et puis des figures qui sortaient de l'ordinaire, comme celle d'Edmond Maire, par exemple, ou comme celle de Rocard. Edmond Maire, donc secrétaire général de la CFDT. Secrétaire général de la CFDT. De Gênes-des-Camps, après Gênes-des-Camps. Après Gênes-des-Camps. Et aussi des intellectuels qui étaient présents dans le milieu militant. C'est quand j'étais à la revue de la CFDT que j'ai fait écrire dans la revue de la CFDT Cornelius Castoriadis. C'est là que j'ai fait écrire Le Fort, qui, à l'époque, était très peu connu dans le public, parce qu'ils avaient simplement animé ces petits groupes de socialisme et barbarie. Donc c'est de cette façon, aux confins, pourrait-on dire, de la vie intellectuelle et de la vie militante, que j'ai rencontré mes premiers vrais intellectuels, d'une certaine façon. Mais aussi, j'ai vu qu'il y avait des vrais intellectuels qui n'étaient pas des universitaires. Et qui étaient des gens, justement, dans le milieu syndical, dans le milieu ouvrier. Et que ça, ça a toujours compté pour moi et ça continue à compter. Celui qu'on a appelé le paroissien de Palant, enfin, le leader de l'IP, Voilà, c'est comme Charles Piaget, qui était le leader de l'IP. Moi, je tournais partout en France pour raconter dans cette revue les conflits, faire des comptes rendus de conflits qui étaient basés sur des discussions et de la restitution de paroles de ceux qui les menaient. Une question, on revient à Célia, la question que vous n'avez pas posée, que vous allez poser maintenant. Vous êtes revenue, du coup, sur votre passé militant. Et notre question était, si finalement, il ne tente pas à surpasser votre regard d'historien. Et alors, dans ce cas, comment conciliez-vous le fait d'être, pour reprendre la terminologie de Raymond Aron, un spectateur engagé ? D'abord, je n'ai jamais le sentiment d'avoir été un spectateur engagé. Je dirais que j'étais un militant intellectualisé, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Alors, OK. Sauf que, citation pour citation, André Ziegfried, alors, ça ne nous rajeunit pas, avec coutume de dire, « Un médecin n'ausculte jamais sa mère ». Alors, vous, vous êtes un historien totalement reconnu, et comment, au Collège de France, comment faites-vous cette part, on va penser à une coupure épistémologique, entre votre science d'historien et puis ce militantisme que vous rendissez ? Le problème existerait si l'objet de mes principaux travaux historiques, cela avait été des choses que j'ai vécues, ce qui est effectivement le cas dans ce livre. Mais j'ai tout de même, toute une partie de mon travail, c'était une histoire sur l'histoire politique du XVIIIe, de la Révolution française, du XIXe siècle. Et là, je n'étais pas du tout un acteur. On a compris. Alors, effectivement, c'est plutôt maintenant que vous êtes dans une situation qui est plus celle d'un essayiste ou d'un sociologue du temps présent, d'historien du temps présent. Oui, c'est un historien du temps présent qui reconnaît cette subjectivité. Et donc, c'est pour ça que je ne prétends pas faire l'histoire, cette histoire. C'est pour ça que j'ai dit notre histoire, qui est aussi mon histoire. Mais je ne dis pas d'autres feront cette histoire plus tard ou à côté, parce que d'autres façons de la présenter, cette histoire, sont également possibles. D'accord. Manon. Pourquoi vous êtes-vous détourné de la carrière politique qui semblait vous attendre, conformément à ce qu'on peut lire dans votre biographie et comme d'autres, comme Delors et surtout Rocard, pour vous tourner vers l'enseignement ? Avez-vous jamais eu des regrets ? Oui, je citais à mes étudiants l'exemple de Jean-Pierre Vorms, que vous avez bien connu, qui, lui, étant au CSO, avec Rosier et les Grémions, est devenu député en 1981 et a beaucoup travaillé sur la décentralisation ? Vous auriez pu, ou même comme Patrick Vivray, qui était quand même beaucoup plus dans l'entourage immédiat de Rocard ? Vous n'avez pas eu de regrets ? Je n'ai jamais eu de regrets pour trois raisons. La première raison, c'est que je connais très bien, pour en connaître beaucoup, ce qu'est la vie quotidienne des hommes politiques. Et je préfère le travail, mon travail en bibliothèque, plutôt que le travail dans les congrès, la rédaction de motions. Si la vie politique, ça n'était simplement que la gestion du bien commun, peut-être que c'était très enviable. Mais j'ai bien vu aussi que c'était passé son temps dans des conflits de prééminence, dans des conflits de courants. Et donc, c'était toute une vie idéologique et politique dans laquelle une grande partie de l'énergie était gaspillée, d'un certain point de vue. Et je n'avais pas envie de gaspiller mon énergie. Donc, il y a, si je puis dire, une énergétique de mon choix. Donc, ça, c'est le premier élément. Mais il y a un deuxième élément qui est anecdotique que je raconte dans le livre. C'est que je venais de publier avec Patrick Vivray un ouvrage qui s'appelle Pour une nouvelle culture politique et qui était un petit peu le livre programmatique de la deuxième gauche, disons, qu'il est devenu. Et Rocard a repris tous ces thèmes-là. Et j'avais été présenter ce livre. Un jour, j'avais fait une tournée en Aveyron. Et après, Rodez, j'avais été à Decazeville. Et souvent, dans ces cas-là, on parlait dans une assemblée de militants. on allait dans une librairie et puis, il y avait une conférence de presse locale. Et à Decazeville, comme vous le savez, il y avait des mines très importantes. Et Jaurès a été quand même une des grandes figures de la région. Et à ce moment-là, c'était avant, bien sûr, les élections déjà de 78. Et le responsable socialiste local m'avait dit si jamais un journaliste... Alors, quand on venait de Paris, on était supposé représenter quelque chose d'une manière très vague, mais quand même. et on m'avait dit si jamais on te pose la question est-ce que les socialistes pensent fermer la mine ? Tu dis absolument pas. Au contraire, on a un programme de relance. Et alors, la question n'a pas manqué. Et alors, vous qui venez de Paris, est-ce que vous pensez que les responsables du Parti socialiste, ils vont fermer la mine ? Alors là, le type est en face de moi à me regarder et à dire vas-y, mon gars. Et à ce moment-là, j'ai dit non, non, pas du tout, il n'est pas question de fermer la mine. Et à immédiatement avoir prononcé ces mots, je me suis dit plus jamais de ma vie je ne dirai ça. Et j'ai compris que si on voulait vraiment réussir en politique, il fallait être capable de dire des choses comme ça sans me lire. Et bien voilà, je ne voulais pas. Donc c'était la deuxième raison. Alors, ce n'est pas la politique, c'est le paysage syndical. Célia ? On voulait revenir du coup sur votre engagement syndical en particulier et sur l'actualité aujourd'hui syndicale et quel était du coup votre avis à ce sujet sur le paysage syndical aujourd'hui, en particulier celui de la CFDT et si finalement à quel moment se situe la rupture entre le syndicat et vos idéaux alors que vous avez été rédacteur en chef quand même de l'organe de réflexion de ce syndicat. Il faut dire que moi, j'ai été responsable de la CFDT entre 1969 et 1977. C'est-à-dire dans toute la période de l'après 68 mais les années 70 continuaient 68 d'une certaine façon. Et la CFDT avait une particularité à l'époque, c'est que selon la formule d'Alain Touraine, elle était une sorte d'opérateur des mouvements sociaux de l'époque pour une raison très simple, c'est que la CFDT avait des centaines de milliers d'adhérents alors qu'il y avait beaucoup de mouvements sociaux qui démarraient et qui n'avaient pas d'accès à l'espace public encore très fort. Je donne juste un exemple, le MLAC, le Mouvement pour la Libération de l'Avortement et de la Contraception, ce sont des personnes de la CFDT qui ont été à son origine et donc qui ont pu donner à ce mouvement par l'appui syndical une force très grande. Il y a tout un ensemble de mouvements sur la consommation ou les premiers mouvements sur le cadre de vie. La CSCV ? La CSCV, on dirait aujourd'hui sur les questions d'environnement, ont été épaulées pour la CFDT. Donc la CFDT a joué un rôle particulier dans cette mesure-là. Elle a joué aussi un rôle particulier parce qu'à un moment très précis, en 1974, elle a appuyé tout un mouvement d'adhésion du monde associatif et syndical au Parti socialiste. Ce qu'on a appelé les assises du socialisme. Au moment où Michel Rocard et toute une partie du PSU avaient décidé de rentrer au PS, toute une partie de militants CFDT associatifs du cadre de vie, de mouvements féministes et de clubs ont décidé aussi de rentrer. Et la CFDT a été très moquée mouillée là-dedans. Et elle a été très mouillée et trop mouillée d'un certain point de vue parce que, du coup, ces militants ont choisi des options différentes. Certains sont allés, effectivement, c'était peut-être le plus grand nombre vers Proche de Rocard, mais d'autres sont allés vers le CRS de Chevènement qui, à l'époque, était plus à gauche qu'il n'a été ensuite. Et donc, la CFDT a pensé, à mon avis, à juste titre, qu'elle allait se brûler les ailes en étant trop rentrées en politique. Donc, la CFDT a décidé, ça, c'est juste au moment où je partais, et c'est sans lien de cause à effet, bien sûr, la CFDT a décidé de se recentrer. Mais recentrer ne voulait pas dire, alors, je dirais, passer d'une vision de gauche à une vision du centre. Recentrer voulait dire se recentrer sur le syndicalisme. Sur la charte d'Amiens, se recentrer. Sur la charte d'Amiens, si l'on veut, en disant, voilà, on a eu le tort de vouloir trop rentrer en politique. Edmond Maire avait même été jusqu'à dire qu'il fallait espérer que le Parti socialiste se transforme en un parti ouvrier de masse. Bon, c'était certainement aller trop loin que de dire cela. Même un dirigeant de la métallurgie à l'époque, Jacques Chéret, qui a été pressenti pour Europe... Il a été ministre. Oui, mais enfin, bien longtemps après. 81, 84. Il a été pressenti à ce moment-là pour devenir une des têtes du Parti socialiste. Donc, il y a eu toute un... Je dirais, une entrée de la CFDT dans la politique qui a été problématique. Et donc, après, la CFDT est devenue, si je puis dire, un syndicat comme les autres. Et la seule différence qu'il y a peut-être avec le contexte aujourd'hui, c'est qu'au contraire, la CGT, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là, la CGT, ou en tout cas des fédérations et des unions départementales, ont beaucoup plus qu'ils n'avaient avant un agenda politique, peut-être. Voilà. Mais aujourd'hui, pour prolonger, revenir, préciser la question de Célia, dans le paysage syndical actuel, la CFDT apparaît comme le syndicat qui est le plus conciliant, par exemple, aujourd'hui, avec les propositions de réforme Macron, etc. La CFDT apparaît, en tout cas, telle que je la vois maintenant de l'extérieur, la CFDT apparaît comme le syndicat des petits pas, le syndicat, je dirais, des réformes pratiques. Alors que, grosso modo, d'autres syndicats n'ont pas adopté cette position-là et ont pensé que l'opposition frontale pouvait produire des fruits. Est-ce que c'était le cas ? C'est à chacun de juger. Mais effectivement, il y a eu un choix de stratégie de la part de la CFDT qui diverge aujourd'hui de celui de la CGT. Enfin, dans bien des cas, dans le conflit SNCF, ça n'a pas été le cas, par exemple. Mais alors que la divergence, elle était énorme, bien plus grande encore dans les années 70. Ça nous amène au deuxième thème, la gauche. Vous avez changé de plateau, comme on dit, puisque finalement, on va, et vous l'avez abordé vous-même, M. Rosan Vallon, forcément aborder la question de cette histoire de la gauche. Voilà, donc nous rejoignent Jean-Marie, Yelena, qui s'assoit à côté de moi, et Apolline, qui est à votre droite. Alors, donc Jean-Marie Erreur, qui est par ailleurs dans la filière franco-italienne, avec la double nationalité. Yelena, qui est dans la filière franco-marocaine. C'est bien ça ? On ne tombe pas trompé. Et puis Apolline, qui est dans la filière franco-portugaise. Là, on n'a pas fait exprès, mais c'est trois filières binationales. La première question, c'est Jean-Marie Erreur qui va vous la poser. La première question, un peu pour introduire le thème de la gauche. Quelle gauche, justement ? Et on voudrait commencer avec un peu de sémantique. Alors, pouvez-vous nous donner en quelques mots votre définition d'une catégorie qui revient très souvent dans votre récit, qui est la deuxième gauche, justement ? Alors, le terme deuxième gauche est un terme qui a été employé tardivement. Le thème deuxième gauche a été employé dans les années, au début des années 1980, pour qualifier la CFDT. Au début, c'était une qualification de la CFDT. Et puis, peu à peu, par extension, ça a été étendu à la CFDT et au rocardisme. Et ce qui a fait, ce qui a donné sa consistance à cette dénomination, c'est de dire que la deuxième gauche, elle s'opposait, je dirais, à une gauche qui était considérée soit comme plus centralisatrice, une gauche, disons, plus jacobine, une gauche aussi qui était moins critique vis-à-vis des pays de l'Est et de l'Union soviétique. Et donc, il y a eu, peu à peu, cet élargissement du sens de deuxième gauche. Mais c'est un livre qui a été écrit par deux journalistes qui s'appelaient Amon et Rothman, qui avait pour titre la deuxième gauche. Il y a un livre consacré à la CFDT et à son histoire dans les années 1970. C'est d'ailleurs intéressant parce qu'à Amon et Rothman sont plutôt effectivement une sensibilité rocardienne ou cédétistes, en plus bretons, etc. Mais ce terme, je trouve que vous êtes gentils parce que ça a été aussi un élément de stigmatisation, entre autres, de la part des mitterrandistes puisque qui disait deuxième gauche disait un peu deuxième classe. En tout cas, vous n'étiez pas les contents de la vraie croix. À l'époque, ceux qui critiquaient la deuxième gauche avant qu'elle s'appelle la deuxième gauche, si je puis dire, les critiques les plus vives, c'était du côté de certains mitterrandistes qui parlaient de la petite gauche ou de Chevènement qui parlait de la gauche américaine. Donc, la critique deuxième gauche est venue un petit peu plus tard. Avec cette fameuse phrase de Laurent Fabius au congrès de Metz quand il s'agit de clouer au car au pilori, entre le capitalisme et le plan, il y a le socialisme. Oui, c'est une définition qui demande à être vraiment méditée parce qu'elle n'est pas très claire. Bien. Yelena. Tout d'abord, bonsoir. Tout au long de votre livre, on suit l'histoire d'une deuxième gauche et de ses fondements intellectuels. Quels ont été pour vous les éléments de rupture à gauche qui ont permis l'émergence finalement de cette deuxième gauche ? Qu'est-ce qui a fait que la première gauche a vu naître à côté d'elle la deuxième gauche ? Mais il faut rappeler ce qu'était la situation de la gauche à la fin des années 60. Il faut rappeler que pour la génération qui a précédé la mienne, c'est la génération des jeunes qui ont fait la guerre d'Algérie. Et pour cette génération des jeunes qui ont fait la guerre d'Algérie, celui qui était ministre de l'Intérieur pendant toute une partie de la guerre d'Algérie, c'était François Mitterrand. Donc, pour toute la génération de ceux qui sont, disons, nés dans les années 30. D'abord, beaucoup d'entre eux ont été des conscrits et ont combattu en Algérie, ont été des appelés. Et pour beaucoup d'entre eux, ont été appelés pendant 28 mois. 56-62. Voilà. Donc, ça, c'est quand même une génération pour qui la SFIO, c'était l'abomination de la désolation. Et Sartre aussi a prononcé des mots assassins célèbres sur la SFIO de l'époque. Donc, il y avait une espèce de désarroi. Beaucoup de jeunes de cette époque ne se sentaient pas vraiment gaullistes, mais ne se sentaient pas du tout proches de la SFIO. Et aux élections de 1969, qui sont les premières grandes élections présidentielles après 68, n'oublions pas que les socialistes de fer épaulés par Mendes France ne fait que 4,9%, alors que le Parti communiste fait 21%. Alors que Rocard... Et que Rocard fait moins de 4%. Mais ce qui est très haut par rapport à... Ce qui est très haut pour quelqu'un qui était un nouvel arrivant par rapport à la SFIO installée, il faisait presque le même score. Donc, il y avait le sentiment qu'il fallait vraiment tout refaire et tout chambouler. Et d'une double façon, il fallait d'abord tout chambouler à l'intérieur de la gauche institutionnelle, puisque la vieille SFIO, au fond, elle commencera simplement à se transformer en 1971 avec la première mouture du Parti socialiste avant que Mitterrand... Non, c'est 69 ? En 69 ? Au congrès d'Alfortville et c'est Savary qui prend le... Mitterrand est arrivé en 71. Et ce congrès d'Alfortville, c'est pour enregistrer la défaite, en quelque sorte, tirer les conséquences de la défaite. Et donc, lancer... Là, le sentiment qu'il fallait vraiment lancer une nouvelle gauche, pour dire. Et puis, l'autre motif, c'était également qu'à l'époque, la disproportion était énorme entre l'audience du Parti communiste et l'audience des idées de gauche qu'on disait non communistes à l'époque. Et donc, il fallait renverser la vapeur d'un certain point de vue. Et l'idée de la deuxième gauche, c'était à la fois de renverser la vapeur vis-à-vis de ce qu'étaient la SFIO et le Parti socialiste, mais de renverser la vapeur aussi dans les rapports entre communistes et socialistes d'un certain point de vue. En disant que le monde communiste, il restait tout de même à l'époque encore assez inféodé à Moscou, il faut bien le dire. Et puis, participer toujours d'un programme de proposition de programme de gouvernement qui apparaissait très traditionnaliste ou archaïque en mettant la question des nationalisations comme la principale, sinon l'unique, réforme essentielle. C'est intéressant parce que, évidemment, des intellectuels comme Lefort, Castoriadis, qui sont, eux, sur une critique du Parti communiste sur sa dimension stalinienne, puisqu'en fait, la rupture, elle est postérieure à Budapest, puis ça va être accentué par l'affaire de Prague de 68. Quelque part, ils sont, en quelque sorte, peut-être que je me trompe, mais une partie du réservoir à idées qui va venir nourrir, qui va venir infuser pour partie de la deuxième. Oui, c'est ce qu'on a appelé à ce moment-là la gauche antitotalitaire. Et les figures de la gauche antitotalitaire, effectivement, c'était ces intellectuels qui venaient de socialisme et barbarie, notamment Lefort et puis Castoriadis. Et puis, c'était aussi, par exemple, quand la revue Esprit a changé de directeur à ce moment-là. Et la revue Esprit s'est redéfinie à partir de cette question d'antitotalitarisme, en tout cas, pendant ces quelques années-là. Et les idées de la deuxième gauche, celles de l'autogestion et celles et celles de l'antitotalitarisme ont un peu fusionné pour faire, on peut dire, le substrat de culture politique de la deuxième gauche. Apolline. Bonsoir, monsieur. Dans votre livre, vous parlez d'une révolution qui s'est accomplie sur le plan sociétal et non pas sur les aspects sociaux, économiques et politiques. Selon vous, à partir de quand la gauche s'est-elle éloignée des idéaux de mai 68 ? Elle s'est éloignée des idéaux de 68. Globalement, on peut dire, c'est tout de même en 81 qu'elle s'en éloigne d'une certaine façon. Parce que, si on regarde les programmes du Parti socialiste de la fin des années 70, étant donné l'audience qu'avaient dans le public les thèmes autogestionnaires, la deuxième gauche était en quelque sorte plébiscitée dans l'opinion publique. Et donc, les congrès du Parti socialiste, ils se méfiaient, ils ne voulaient pas des hommes de la deuxième gauche, mais ils ont adopté toute une partie des idées de la deuxième gauche qui avaient le soutien de l'opinion. Donc, par exemple, le principal manifeste du Parti socialiste qui est publié avant 1981 a pour titre changé la vie et a une tonalité très autogestionnaire. mais en même temps, le programme de gouvernement qui a permis la victoire de 1981 et qui a dessiné l'horizon réformiste des premiers mois de 1981 était celui du programme commun dans lequel le Parti communiste avait eu le rôle, le moteur le plus important et donc qui était un programme que l'on pourrait dire guédiste. c'était tout à fait un programme classique du guédisme sur les nationalisations, le rôle de l'État, etc. Et dès ce moment-là, à ce moment-là, toute une partie de la deuxième gauche a dit le problème, ce n'est pas simplement de nationaliser, le problème, c'est quels sont les rapports de production dans l'entreprise, quels sont les rapports de pouvoir dans l'entreprise et donc il faut penser à redéfinir l'entreprise et pas simplement sa propriété. Donc, certainement que paradoxalement, la victoire de la gauche est une victoire et un détachement, si je puis dire, de ces idées des années 70. Vous qui étiez proche de Rocard déjà à ce moment-là, Rocard a ce sentiment-là, à votre avis, en 81 ? Vous avez le souvenir d'échange avec Rocard où il fait cette analyse-là ? Il ne faut pas oublier qu'en 1981, Rocard était bien sûr membre du gouvernement. C'était impossible qu'il ne soit pas. Mais on lui a donné le poste le plus inférieur qui puisse exister puisqu'à ce moment-là, il a été nommé ministre du plan au moment où Mitterrand laissait dire qu'il fallait supprimer le plan. Donc, c'était dire je vous nomme ministre de la liquidation du plan. C'était ça, pratiquement. Ou de la liquidation de Rocard. C'est une histoire qui a eu une longue suite et qui a fini par triompher en 1993. Donc, ça veut dire quelque part qu'il va falloir attendre peut-être éventuellement le retour en 88 avec Rocard et Matignon pour imaginer, c'est la fameuse discours de politique générale, mais sur les cages ascenseurs, vous parliez des petits pas tout à l'heure. Que d'une certaine façon, les thèmes proposés dans les années 70 reviennent un petit peu à l'agenda. Oui, certainement, parce que 1981, il y a eu un peu, tout un ensemble de militants ont eu un sentiment mêlé. La satisfaction de voir pour la première fois depuis 58, la gauche revire au pouvoir et en même temps, de dire, voilà, mais quelle gauche qui va faire quoi ? Donc, moi, j'ai fait partie de ceux qui ont eu des sentiments très mêlés après l'élection de 1981. Et je me souviens que personnellement, par exemple, j'étais avec des amis quand on avait regardé les résultats à la télé. Nous, notre petit groupe, on n'était pas allés à la Bastille parce qu'il y avait un mélange de satisfaction et d'amertume en quelque sorte. Et effectivement, quand Rocard va devenir Premier ministre puisqu'il ne s'était pas présenté contre Mitterrand à la présidentielle, il était au plus haut dans l'opinion, donc il était forcément, Mitterrand était forcé de le nommer Premier ministre. Oui, il y a eu à ce moment-là l'idée que quelque chose allait se faire et qui s'est fait en partie un peu parce qu'effectivement, le gouvernement Rocard, ça a tout de même était une autre façon de concevoir le rapport à la société civile et la manière dont était traitée la question de Nouvelle-Calédonie l'a montré. C'était aussi un rapport où l'État ne commande plus d'en haut mais en disant qu'il doit se soumettre à l'évaluation. Ça, c'était vivré. Tout le début de dire que l'État doit rendre des comptes qu'il doit être évalué, ça vient de ce moment-là. Il y a aussi l'idée qu'avec l'invention de la CSG qu'il faut faire un grand big bang dans la politique sociale et que ce n'est plus simplement des cotisations assurantielles mais que c'est une solidarité nationale qui doit financer les dépenses sociales. Il y a aussi le début du RMI. Donc, il y a tout un ensemble de politiques qui ont été, on pourrait dire, l'amorce d'un certain nombre de chantiers et qui sont arrêtées en 1991. Alors, Yelena va vous poser une question sur un mot qu'on a déjà entendu évidemment dans votre bouche à plusieurs reprises depuis le début de notre échange qui est très présent dans le livre. C'est ce fameux mot autogestion. Yelena. Oui, donc vous consacrez une partie importante de votre réflexion justement à l'autogestion. Est-ce que vous pourriez nous donner sa définition dans les années 60-70 ? Dans les années 1960, au milieu des années 60, il y a une revue qui se lance et qui va s'appeler Autogestion. Et cette revue avait deux pieds en quelque sorte, un pied dans l'histoire en rappelant toutes les traditions coopératives du mouvement ouvrier, les traditions fouriéristes, les traditions aussi de Saint-Simonienne, de la Commune de Paris. Et puis, de l'autre côté, de parler d'un certain nombre d'expérimentations contemporaines, le mode de gestion des entreprises en Yougoslavie et le mot autogestion lui-même est dérivé du Yougoslave, enfin du serbo-croate. C'était le mot qui était employé pour définir le mode de gestion des entreprises en Yougoslavie qui étaient des entreprises qui étaient gérées par des comités dont les membres étaient nommés par les salariés. Une sorte de coopérative ouvrière de production. Une sorte de coopérative pour faire vite de production. Et puis, ça servait aussi à définir un ensemble d'expérimentations limitées, mais d'expérimentations qu'il y a eu dans le domaine agricole en Algérie. C'est-à-dire dans le premier gouvernement Ben Bella, il y a eu en Algérie tout un ensemble d'expérimentations et puis les kiboutzim israéliens. D'accord. Mais l'idée, c'est quand même donc une troisième voie. Non, ce n'est pas l'idée, ce n'est pas d'une troisième voie. L'idée, c'est de restaurer, c'est de redonner sens à, si je puis dire, ce qui est à l'origine du mouvement ouvrier, c'est l'idée de l'abolition du salariat et du patronat. C'est que, il ne faut pas oublier que dans les statuts de la CGT, jusque dans les années 70, justement, l'article premier des statuts notait que la finalité du mouvement syndical, c'est l'abolition du salariat et du patronat. Et c'était aussi une formule qui était employée par la CFDT à l'époque, qui était dérivée de la charte de Damien. Donc, il y avait cette idée d'une autre façon de concevoir, si je puis dire, à la fois l'autonomie ouvrière et puis la construction sociale. Et le mot autogestion, après 68, s'est élargi. Ça a quitté ce sens qui était quand même un peu étroit, disons, de mode de gestion d'un ensemble à un rapport de la société civile à elle-même. Donc, on a même parlé d'autogestion de la vie quotidienne. L'autogestion, donc, était un mot qui avait une double déclinaison. Il voulait dire autonomie, autonomie généralisée, changement des rapports sociaux qui ne sont plus hiérarchiques. Donc, le mot autogestion a défini tout l'ensemble des pratiques et des politiques qu'il y avait pour Bluth de mettre fin aux dominations fondées sur une vision hiérarchique, que ce soit la hiérarchie du capital, que ce soit la hiérarchie du rapport homme-femme, que ce soit la hiérarchie de la tradition ou que ce soit la hiérarchie dans la famille par des formes d'autonomie. On va passer à la question posée par Apolline, la question 6. Dans votre livre, vous dressez le constat d'un décalage entre les projets de réforme de la gauche alternative et d'une société lato sensu immature. Pensez-vous, paradoxalement, que le projet d'une deuxième gauche serait dans l'air du temps ? Aujourd'hui ? Je pense d'une certaine façon, et ça je reprends dans le livre, je le reprends, une formulation de Deleuze et Gattari qui avait une forme de prématurité de 68. 68 a exprimé l'air du temps sur ce point essentiel des rapports hiérarchiques et de l'aspiration à l'autonomie et donc de tout ce que ça avait comme conséquence en termes de droit. et on peut dire que l'esprit de 68, il a continué de façon continue à souffler dans l'espace des droits pour définir des droits qui permettent de construire l'autonomie et que ça continue aujourd'hui. Tout le mouvement qui aboutit au mariage pour tous, je dirais, c'est le prolongement de ce mouvement pour le développement des droits de l'individu et de l'autonomie. Donc, de ce point de vue-là, il y a quelque chose qui vient de 68 et qui a continué à produire des effets sur le long terme. Mais 68 était en même temps au milieu des Trente Glorieuses. Et du coup, on était encore dans un autre, dans un capitalisme qui n'est plus celui d'aujourd'hui. Donc, il y avait tout un ensemble d'aspirations de 68 qui ont été un peu banalisés dans ce capitalisme des années 70, qui ont été banalisés de façon positive avec la section syndicale d'entreprise. Mais en termes de démocratie, on a simplement parlé de démocratie participative. Donc, il y a eu tout un ensemble, je dirais, d'expressions banalisées et rapetissées d'un certain point de vue des aspirations de 68. Parce que, peut-être que tout ça était prématuré. À l'époque, la critique de la démocratie représentative n'était faite qu'au nom de façon très vague d'une démocratie un peu plus directe, mais n'était pas véritablement construite. Donc, je crois que, par certains aspects, maintenant, il y a certaines aspirations de mai 68 qui peuvent trouver davantage leur expression aujourd'hui. Dans le domaine de l'histoire de la démocratie, qui est tout de même mon terrain d'étude principal, on voit bien que l'idée d'aller vers des formes de démocratie postélectorale devient essentielle. Alors qu'avant, on pensait surtout à améliorer la performance démocratique de l'élection par bien des biais, alors que cette amélioration de la performance démocratique de l'élection, elle continue à être nécessaire. Il y a un livre qui vient de paraître sur l'argent dans la démocratie, plus d'égalité de ce point de vue-là. Il y a toujours des débats sur le cumul des mandats, sur la parité. Il y a tout un ensemble de réformes qui s'inscrivent toujours dans cette idée d'améliorer la performance démocratique de l'élection. Mais il y a aussi, maintenant, la claire vision qu'il faut aller vers des formes de démocratie permanente et pas simplement de démocratie interminente ou hémiplégique de l'élection. Donc ça, je dirais que c'est la reprise d'éléments de 68, mais qui n'ont pas été développés à l'époque. Ils étaient un peu prématurés. De même que 68 vivait de l'idée, a repris les idées de l'abolition du salariat. Mais d'un certain point de vue, tout ce qui s'est fait après, au contraire, c'est, je dirais, consolider le salariat et donner plus de garanties au salariat, le constituer en un statut protecteur et pas simplement en une situation de dépendance. On voit aujourd'hui qu'on va devoir inventer d'autres formes de protection pour ce qui n'est plus le salariat et qui peut se développer. Donc, de ce point de vue-là, oui, on peut dire qu'il y avait une prématurité de 68 sur certains points et qu'aujourd'hui, bien des idées de 68 méritent d'être reprises mais pour être illustrées, institutionnalisées de façon concrète. La dernière question de ce thème, c'est Jean-Marie qui va vous la poser. Alors, elle est peut-être un peu provocatrice mais elle rejoint d'ailleurs ce que vous dites sur les nouvelles formes de démocratie. En fait, justement, c'est une question un peu délicate, on va dire, mais qui se veut un peu analyser s'il y a une question de fond comme étudiant de Sciences Po on s'est posé, c'est que la deuxième gauche se positionnait comme alternative dans les années 70. Maintenant, on a des mouvements populistes européens qui se posent aujourd'hui comme une alternative à la politique traditionnelle, la te sensu. Donc, outre ce caractère alternatif, diriez-vous qu'il y a un lien entre les pratiques politiques du populisme et celle de la deuxième gauche ou si ce n'est pas le cas, au moins une similitude dans ce que ces deux idéologies disent du rapport de la société aux politiques ? Si le populisme s'est développé, le populisme s'est développé sur la base du constat de dysfonctionnement dans la société. Il s'est développé sur la base du constat de dysfonctionnement démocratique, de dysfonctionnement sociaux aussi. Mais si on reste sur le domaine du dysfonctionnement démocratique, c'est de voir que la démocratie n'est pas assez représentative. mais dans la critique de la démocratie, il y a des points communs, mais dans les solutions, c'est très divergent parce que l'idée tout de même populiste, elle est double. C'est de dire qu'on peut trouver, on peut dépasser les limites de la représentation actuelle par des formes d'incarnation de la politique. Donc ça, c'est quand même un grand trait des régimes populistes existants dans le monde. et le premier grand théoricien du populisme latino-américain qui était Gaëtan, qui est un Colombien des années 1930 et qui était assassiné par des hommes de main, des grands propriétaires en 1948, avait cette formule « Dorénavant, mon programme politique, c'est que je suis un homme-peuple ». Cette formule, elle a été lancée par Gaëtan et ensuite reprise en Amérique latine en permanence, que ce soit par Chavez, qui est un de ses grands admirateurs, par Perron ou par Castro. Et donc là, c'est quelque chose qui n'est pas du tout une idée de deuxième gauche. De la même façon, il y a une espèce d'aspiration à la démocratie directe comme solution de tous les problèmes de la démocratie qui est essentielle dans toute la vision populiste de la démocratie et qui ne tient pas compte du fait qu'on ne peut pas faire des référendums permanents d'une part et que d'autre part, le référendum, il faut poser des questions en même temps que l'on peut apporter, que l'on peut présenter et donner consistance aux conséquences normatives. On le voit bien avec le Brexit. On a voté le Brexit, mais après, on dit qu'il faudrait re-voter ou bien qu'il faudrait voter sur les conditions de la conclusion. Donc, cela veut dire que le vote pour le Brexit, le référendum sur le Brexit n'avait pas inclus la présentation des conséquences qui pouvaient être en jeu. Donc, ça, c'est une grande question, je dirais, dans la théorie démocratique du référendum et surtout, dans la vision populiste, il y a l'idée d'un peuple qui est un, qui est uni. Alors que je pense que la vision démocratique, c'est de dire que le peuple est justement à construire. parce que les conflits, bien sûr, il y a des oppositions. La vision populiste, c'est de dire la lutte des classes n'est plus centrale. Ce qui est central, c'est l'opposition entre peuple et oligarchie, pour faire vite, peuple et élite. Mais non, à l'intérieur même de ce qu'ils appellent peuple, il y a aussi beaucoup de contradictions à régler. Il y a beaucoup de contradictions entre l'aspiration à l'écologie et puis des mouvements d'agriculteurs. Il y a des contradictions entre consommateurs et producteurs. Il y a des contradictions entre le court terme et le long terme. Et tout cela, c'est l'objet de la vie démocratique, c'est de construire une volonté collective en surmontant ou en arbitrant entre ces différences. Il y a des moments où il faut trancher, mais il y a aussi des moments où il faut composer et arbitrer. Et donc, oui, il y a une communauté de mécontentement, mais il n'y a pas une communauté de réponses. Merci. Troisième thème, notre futur. Donc, trois étudiants et étudiants vont venir sur scène. On va aller un petit peu plus vite parce que l'heure tourne. Et si on veut que M. Rosanvalon puisse aussi répondre à quelques questions de la salle. donc Maxime qui se met à côté de moi, Maxime Ration, Inès Léval qui est à côté de vous à votre droite et Camille Pénirin qui est devant moi. La première question, c'est Maxime qui va vous la poser. Allez-y, Maxime. Bonsoir. Pourquoi n'évoquez-vous pas la politique actuelle du gouvernement dans votre ouvrage alors que l'histoire s'arrête justement en 2018 ? Pour une raison très simple, c'est que je n'ai pas voulu pardonnez-moi l'expression, mais polluer la réflexion historique par l'année présente. Alors, ce que je constate, c'est que lorsque j'ai fait tout de même pas mal d'entretiens dans la presse, c'est que c'est la seule question qui intéresse les journalistes. J'ai remarqué que celle-ci, elle apparaît au bout de 15. Par exemple, regardez cette semaine, si vous voulez regarder, il y a un long entretien dans les Inrocutibles. Ben voilà, ils pressaient, ils auraient voulu que ce soit la seule question. Alors, j'ai quand même répondu, mais je n'ai pas voulu que le livre, j'ai voulu que le livre, qu'on reprenne bien le fil de l'histoire. Le problème, si nous en sommes, là où nous en sommes, ce n'est pas à cause de la dernière élection présidentielle. On peut analyser la politique de Macron la dernière élection présidentielle et j'ai mon avis sur la question aussi et je l'ai dit à plusieurs reprises. Mais il me semble qu'il faut aussi être conscient qu'il y a à l'œuvre des mouvements structurels plus puissants dont il faut bien avoir conscience pour reprendre pied d'un certain point. C'est d'ailleurs l'objet de la question, votre réponse à croire que tout ça, c'est non seulement préparé, mais qu'il y a eu une répétition avant. C'est l'objet de la question d'Inès. Oui, la sortie de votre livre nous amène à vous demander pourquoi vouloir en 2018 retracer une nouvelle histoire collective ? Pour une raison très simple, c'est que si les idées populistes triomphent aujourd'hui, c'est que les idées progressistes sont en panne. Et donc j'ai voulu comprendre comment s'était produit cette panne, d'où venait cette panne. Et donc ce livre, c'est un petit peu une généalogie de la panne progressiste écrite du point de vue qui était le mien, c'est-à-dire du point de vue de la panne des idées de deuxième gauche. Mais d'autres pourront le faire aussi. Oui, d'autres personnes l'ont fait qui venaient d'un horizon plus gauchiste, par exemple. Bon, d'autres personnes l'ont fait qui venaient d'un horizon plus communiste ou plus d'appareils politiques. Mais j'ai pensé qu'il fallait refaire, qu'il fallait comprendre cela pour répondre aux urgences du présent. C'est pour ça que l'histoire dans ce cadre, j'ai employé l'expression, a pour but de réarmer le présent. Cette compréhension des conditions dans lesquelles il y a eu une sorte d'essoufflement, d'engourdissement, il y a toute une partie du livre qui est consacrée à cette généalogie et on pourrait dire phénoménologie aussi de l'engourdissement et de l'assoupissement. Elle a pour but de mieux comprendre les tâches du présent et les formes que peut prendre le réveil du présent. Et que ce n'est pas simplement un problème comme ça de volonté, c'est un problème de bien comprendre où ont été les abandons, où ont été les dérapages, où ont été les piétinements et pourquoi c'est arrivé. Et c'est arrivé de ce que fait le livre. Il y a une dimension autocritique évidente dans ce livre, mais cette dimension autocritique, elle se lie aussi au constat que d'autres qui n'ont pas fait leur autocritique auraient peut-être intérêt à la faire également. Ça veut dire que vous avez peur, vous êtes inquiet aujourd'hui ? Bien sûr, qui ne l'est pas aujourd'hui, en regardant ce qui est tout de même la progression des régimes populistes en Europe ? Qui ne l'est pas en regardant ce qui se passe aux États-Unis ? Qui ne l'est pas en regardant ce qui se passe dans un certain nombre de pays d'Asie ? Regardez par exemple les tournants qui ont été pris en Inde récemment, regardez ce qui s'est passé aux Philippines, ce qui se passe aux Philippines. Je pense qu'il faut bien avoir la conscience que pour notre génération, pour la génération de tous ceux qui vivent maintenant, la question du populisme va être, et de ses variantes, il n'est pas un, le populisme. Il y a une atmosphère populiste, même des régimes ou des mouvements qui ne le sont pas sont touchés par toute une sensibilité qui s'en rapproche. Eh bien, ça va être la question équivalente à celle du totalitarisme, je dirais, pour ce qui nous a précédés au XXe siècle. D'ailleurs, vous indiquez dans votre livre que vous allez travailler sur cette question-là à l'avenir. Oui, j'ai écrit un livre là-dessus. Camille, sur la question numéro 4. Bonsoir, M. Rosanvalon. Dans votre ouvrage, on ressent une volonté d'aller de l'avant et d'écrire une nouvelle histoire à gauche, mais face à cette volonté, paradoxalement, on peut évoquer une forme d'immobilisme comme une époque regrettée, une revanche sur le passé. À titre d'exemple, comment analysez-vous les phénomènes collectifs tels que Nuit debout ou les phénomènes des ZAD ? Et peut-on dire que ces manifestations sont les victoires posthumes de la pensée autogestionnaire ? Non, ce n'est pas des victoires posthumes, c'est des formes d'expérimentation. Mais regardez, prenez l'exemple de Nuit debout. Nuit debout était un mouvement qui a voulu créer une expérience de discussion démocratique, de délibération démocratique, et qui a attiré, selon les soirs, entre 500 et 2 000 personnes, place de la République à Paris. C'est à côté de chez moi, donc j'y suis allé assez souvent. Donc j'ai une idée assez précise. Il y avait, par exemple, un atelier constitutionnel où il y avait une vingtaine de personnes qui discutaient tous les soirs. Donc je ne peux penser que du bien de ce type d'expérience. Mais il faut aussi que cette mobilisation, elle s'appuie sur une production d'idées qui n'est pas simplement une production de bonne volonté. Et je crois que les bonnes volontés, elles peuvent être présentes aujourd'hui. Les volontés d'action même si les ZAD n'ont concerné que des petits groupes de personnes, montrent qu'il y a des volontés d'action, il y a des réserves de militantisme, je dirais, dans la société. Mais il me semble que ce qui manque vraiment, c'est, ce sont le dessin de perspectives. Ce sont le dessin de perspectives en termes d'émancipation sociale, en termes de formulation de démocratie de l'avenir, en termes même d'analyse du capitalisme contemporain. Je pense que le capitalisme contemporain n'a pas encore trouvé ses grandes analyses. C'est absolument évident. De même que le populisme n'a pas encore trouvé ses grandes critiques. Et moi, là où je suis, c'est cela qui me préoccupe d'abord. Et je vois quand même beaucoup de milieux militants un peu partout. Et je vois que c'est cela, aujourd'hui, qui fait défaut. ce n'est pas l'énergie, c'est l'orientation qui peut donner sens à ces énergies. C'est un peu la question de Maxime qui fait un peu une sorte de constat. Vous parlez beaucoup du silence des intellectuels à partir des années 80. Le débat d'IT, selon vous, aujourd'hui, est-ce qu'il est qualifiable de pauvre en France ? Et au-delà de ça, qu'est-ce qui pourrait restructurer une pensée politique ? D'abord, ce qu'on appelait le silence des intellectuels, c'est une formule qui a été employée par le journal Le Monde qui lui a été soufflée par le porte-parole du gouvernement. Max Gallo. Max Gallo, juste après 81. Et Régis Debray avait eu cette mise en musique de cette parole en disant les intellectuels n'aident pas assez le gouvernement. Donc, le silence de l'intellectuel voulait dire que ceux qui gouvernaient estimaient que le monde intellectuel n'était pas assez était une caisse de résonance et une caisse de satisfaits-cite. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? C'est que le monde intellectuel, il y a eu, c'est une expression, là encore, je reprends de l'hiver intellectuel. Mais cet hiver intellectuel, il voulait dire qu'il y avait une perplexité. Il y avait un sentiment de désarroi. Il y avait le sentiment qu'au fond, on se retrouvait un peu tout nu. Et en tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti personnellement. Et c'est pour ça, d'un certain point de vue, que peu à peu, je me suis orienté vers une trajectoire plus intellectuelle. J'ai pensé que tout notre capital, tout notre capital de la culture politique de la deuxième gauche était insuffisant, qu'il était un capital au point du point de vue de la critique, au point du point de vue, je dirais, de la vision du mouvement des droits, ça oui, mais sur les autres points qu'il était insuffisant, qu'il était, c'était des mots qui avaient fini par résonner creux. Et du coup, le terme d'autogestion lui-même, il s'était un petit peu, il était oublié, peu à peu, il est passé à la trappe. Et donc, pour moi, j'ai dit que c'était une période que j'ai vécue comme celle où il y avait la nécessité de procéder à l'entrée dans une classe de rattrapage, de retravailler pour être en capacité plus tard de formuler une critique renouvelée, une critique sociale renouvelée et puis en même temps une vision aussi renouvelée de la démocratie. et si moi, ces années 80-90, c'est là où je suis rentré dans un grand investissement intellectuel où j'ai fait toute cette série de livres qui ont été publiés chez Gallimard et c'est ça qui m'a occupé et parce que j'ai pensé qu'il fallait en passer par là. Et le débat intellectuel aujourd'hui, c'est très difficile parce que le débat intellectuel, il est quand même il y a bien sûr beaucoup de travaux intellectuels qui soulèvent le débat mais il est en permanence parasité et en quelque sorte surdéterminé par un certain nombre d'essayistes médiatiques. Moi, on m'a beaucoup reproché de ne pas aller à une émission d'Alain Finkielkraut. Ce n'est pas que je refuse le dialogue mais que j'avais l'expérience. D'autres peuvent penser autre chose mais moi, j'avais l'expérience et je pensais qu'être en face-à-face avec une personne qui en plus était l'animateur de l'émission et qui voit tout à travers un certain nombre de points d'imprécation et qui ne rentre pas dans le travail des autres, ce n'était pas la possibilité d'un vrai discours. Zemmour m'a invité à son émission de télévision. J'ai refusé également. Je pense que... Cyril Hanouna, non ? Non. Mais je vois par exemple ces jours derniers que j'ai publié sur le site La vie des idées une critique par François Héran qui a la chaire de migration au Collège de France, une critique de Stephen Smith qui a fait un livre La ruée vers l'Europe qui est un livre qui dit l'Europe va être envahie par tous les malheureux du monde et qui est fondé sur tout un ensemble d'erreurs statistiques. Et bien, c'est très... Il a refusé le débat avec Smith en disant ben voilà, moi j'ai posé les faits scientifiques. Je ne veux pas qu'on mette à égalité les opinions et les analyses solides. Donc, il y a ça qui parasite beaucoup le débat aujourd'hui. Mais dans tout un ensemble de revues, ce débat, il est vivant, il existe. Moi, je dirige une collection qui s'appelle La République des idées. On va publier là bientôt, on vient de publier un livre sur les nouveaux héritiers par exemple. C'est un livre qui fait vraiment le point sur la question de l'héritage dans la société française aujourd'hui. Donc, on a besoin d'une discussion qui est fondée sur ça et pas sur les agendas que dessinent les intellectuels, les essayistes médiatiques qui sont aux commandes de bien des médias et qui dirigent aussi les pages idées souvent dans un certain nombre de journaux. dans votre livre, le chapitre 9, vous l'intitulez Le retournement d'hégémonie et vous évoquez ce qui pour vous est un moment particulier qui est l'affaire Lindenberg. Est-ce que vous pouvez, c'est compliqué, en quelques mots, expliquer au public ce qui s'est passé dans ces années, ces années 90 ? Oui, ce qui s'est passé, c'est un livre qui a été publié en 2002. J'ai senti à ce moment-là qu'il y avait un espèce de déplacement technologique dans la vie intellectuelle et dans la vie des idées. Et je l'ai d'abord senti à partir d'écrivains. Je l'ai senti en voyant l'émergence et l'évolution de Houellebecq. Et je l'ai senti aussi avec l'émergence de quelqu'un qui a été un auteur de Polar très célèbre à l'époque et qui maintenant a quitté la scène française qui est au Canada, qui est Dantec, Maurice Dantec, qui a publié deux gros volumes, le Théâtre des opérations, qui était vraiment un espèce de retournement de gauche presque à l'extrême droite. Et que moi, j'avais quand même été proche de Marcel Gaucher. Et donc, je voyais tout un ensemble d'évolutions intellectuelles autour de moi. Et j'ai pensé que j'ai senti qu'il y avait un basculement et j'ai pensé qu'il fallait intervenir pour signaler ce basculement. Alors, j'ai demandé à cette auteure, Lindenberg, de faire ce livre parce que Daniel Lindenberg avait beaucoup écrit sur les années 1930, qui sont des années aussi où on voit des gens qui étaient des leaders du Parti communiste comme Doriot qui deviennent créateurs de partis fascistes, où on voit Marcel Déat qui était un des leaders socialistes qui devient aussi presque fasciste, donc qui avait bien compris ce qu'étaient des années électriques où se recomposent un peu des idées. Et puis, c'était aussi un très bon spécialiste. Il avait écrit un livre sur l'introduction du marxisme en France sur la façon dont un certain nombre de blanquistes étaient passés à l'extrême droite dans les années 1890. Et donc, je lui ai demandé d'analyser ça et ça donnait un petit livre, mais comme il était contraint par le format limité de la République des idées d'une centaine de pages, effectivement, il avait un côté un peu elliptique qui était assez critiqué et là, c'était le déchaînement. Mais après ce déchaînement, j'ai fait une réédition du livre il y a deux ans en mettant un bandeau l'essai prémonitoire parce qu'effectivement, tout ce qui était analysé dans ce livre, à savoir la démonisation de mai 68, la démonisation des droits de l'homme, de l'islam et quantité d'autres choses était déjà lisible et présent pour qui savait lire à cette époque. Avant, dernière question, c'est une question que, à l'origine, Maxime pouvait vous poser, mais c'est plutôt Inès qui va vous poser la question 10. Alors, ça va peut-être vous surprendre, mais ça rejoint aussi la République des idées, l'autre collection. La question économique est centrale dans votre oeuvre et vous publiez... Entre autres, parce que vous avez publié ce travail essentiel sur l'économie dans les années, vous disiez, 73, par là. Vous avez publié des auteurs comme John Elster, Thomas Piketty, Esther Duflo. Le capitalisme montre une remarquable capacité d'adaptation et surtout de récupération, d'absorption des théories économiques qui le critiquent. Que répondez-vous si on vous dit que vous êtes finalement ceux qui sont les plus précieux ennemis du capitalisme puisque vous contribuez à le renforcer ? On n'a pas dit que vous étiez une sorte d'idiot utile. C'est une catégorie polémique. D'abord, moi, je suis l'éditeur de ces gens-là, mais je pense que le livre de Piketty, il a aidé à prendre conscience de ce qui était vraiment, de façon chiffrée, ce qui était le mouvement d'accroissement des inégalités. Donc ça, c'est un fait chiffré. Et je vais bientôt publier un nouveau livre de Piketty, dont je ne dis rien, mais qui va aussi faire comprendre pas mal de choses sur le capitalisme. Elster, c'est différent. Elster, il a fait la critique de l'homo economicus. Il a montré, il a fait toute une analyse théorique pour montrer à travers le thème du désintéressement et le thème de l'irrationalité que l'homo economicus n'existait pas. Donc ça, c'est une discussion, je dirais, interne aux sciences sociales. Mais dans La République des idées ou dans cette autre collection à laquelle vous faites référence, je n'ai pas encore publié de livre dont je considère qu'il présente une analyse, une grande analyse du nouveau capitalisme. C'est en train de le faire. On va publier dans la collection La vie des idées, par exemple, bientôt, un livre sur le capitalisme de réseau. Je crois qu'il y a beaucoup de choses en cours, mais on n'est qu'au début de cette critique. et cette critique, elle a quand même une finalité, c'est qu'elle permet de donner des armes de compréhension et des armes d'action. Parce que le capitalisme, bien sûr, il a une plasticité, mais il a une plasticité en se transformant. L'analyse du capitalisme que l'on pouvait faire au XIXe siècle, certainement que le capitalisme s'est adapté, mais il s'est adapté, justement, en construisant, on a construit l'État-providence, on a construit les conventions collectives, on a construit le syndicalisme, on a construit la protection sociale. Donc, il ne faut pas voir le capitalisme comme une espèce de substance. Il faut voir le capitalisme comme étant, à un moment donné, des formes de production et des rapports sociaux. Je crois qu'il faut être simplement marxiste et que là, il y a beaucoup d'évolutions qu'on peut montrer et qu'effectivement, des enjeux de lutte nouveaux vont être non pas simplement le compromis entre le capital et le travail qui, grosso modo, est l'organisation du salariat. On peut dire que toute cette époque-là, c'était l'organisation du compromis entre le travail et le capital, mais je crois que le nouveau capitalisme doit aller beaucoup plus loin et que notamment les questions de propriété intellectuelle qui sont au cœur de toutes ces grandes nouvelles entreprises, les GAFA, appellent des réponses qui ne sont pas simplement du compromis entre le capital et le travail, mais des nouvelles formes de rapport du travail à l'activité. Dernière question parce que le jour s'y prête, c'est Camille qui va vous la poser. Alors aujourd'hui, nous sommes le 4 octobre, c'est donc le 60e anniversaire de la Constitution de la Ve République. Dans votre ouvrage précédent, Le Bon Gouvernement, vous avez pointé les dérives propres à la présidentialisation du pouvoir et à la situation française avec un présidentialisme qui est désormais la norme. Êtes-vous donc partisan d'une 6e République ? Le mot 6e République, je ne suis pas contre le fait qu'on fasse une dénomination nouvelle. Le problème est de savoir ce qu'on met derrière. Et je crois que si on veut entendre, ce qui est le cas de certains par 6e République, le fait qu'il y ait une reparlementarisation, ça, je pense que c'est une erreur. ce qui devrait être fait, si on veut employer le mot 6e République, c'est justement trouver de nouvelles institutions, je dirais, de la surveillance, de la reddition de comptes et de nouvelles institutions aussi du contrôle, de la mise en jeu de la responsabilité. Pour le dire d'un mot, toutes les institutions de la démocratie ont été centrées jusqu'à maintenant sur l'organisation du pouvoir et la nomination du pouvoir. Elles ont été centrées sur, on pourrait dire, la mise en forme de la voix du peuple. Eh bien, maintenant, il faudrait développer des institutions de l'œil du peuple. Au moment de la Révolution française, ce n'est pas très connu, mais il y a eu tout un débat sur le rapport entre la voix du peuple et l'œil du peuple. Parce que la voix du peuple, c'est bien sûr les gens qui manifestent dans la rue. La voix du peuple, c'est un texte que l'on écrit. C'est une pétition, mais c'est le bulletin de vote. Et cela, on peut le faire en permanence, mais c'est quand même à un rythme qui varie. Alors que l'œil du peuple, c'est la démocratie permanente. Et c'est pour cela, d'ailleurs, que dans beaucoup de l'iconographie de la Révolution française, l'œil est un élément central de l'iconographie. Je dirais, aujourd'hui, nous devons développer des institutions de l'œil du peuple. et que la présidentialisation, il ne faut pas confondre la personnalisation et la centralité du pouvoir exécutif. La centralité du pouvoir exécutif, c'est une donnée qui ne changera pas. C'est une donnée qui ne changera pas parce qu'elle est liée au fait que gouverner, c'est de plus en plus gérer des crises, gérer l'imprévisible, gérer des ruptures. Donc le pouvoir exécutif, pour cela, a conquis une centralité et que cette centralité, elle doit être contrôlée. Cette centralité, elle doit être regardée différemment et que le Parlement, s'il doit jouer un rôle, ce n'est pas de faire des lois de façon autonome, c'est d'être le grand contrôleur ou en tout cas d'être un élément de ces formes de surveillance, de contrôle, de rédition de compte, d'évaluation. Et aujourd'hui, ces fonctions sont très atrophiées et le Parlement, pour des raisons que je ne comprends pas, court après l'idée, le retour, je dirais, à une vision où les parlementaires sont rois. Non, ils devraient plutôt penser à la démocratie en termes de nouvelles fonctionnalités. Et cela, c'est un petit peu le grand barbotage. Merci. Je crois que Pierre Rosanvallon est à votre disposition maintenant pour dédicacer cet ouvrage. et la table de dédicace, elle est à l'autre bout de la salle, par contre. Merci à vous. Merci à vous.